Le 3 est passé. Comme l'année dernière, très peu de monde a réussi à être intéressant. Non pas que les jeux présentés ne soient pas intéressants, mais nous les connaissons déjà pour la majorité. Et en plus, c'est mon point de vue mais on n'a pas tellement appris de choses intéressantes sur la plupart de ces jeux. On va commencer par Bethesda qui a réussi l'exploit de faire une conférence encore moins intéressante que celle de l'année dernière. On passera sur les moments gênants qui ringardisent presque la célèbre conférence de Konami pour s'attarder sur les jeux. Rage 2 a du potentiel en tant que jeu fun, mais qu'a-t-il d'autre pour lui ? Les gunfights, l'histoire, l'univers, je ne sais pas. Je reste dubitatif face à ce jeu. Prey aura un DLC se déroulant sur la lune et un mode multijoueur en VR. Wolfenstein 2 aura également un DLC se déroulant à Paris dans les années 80, également en jeu VR. Fallout 76 sort le 14 novembre 2018. Contre toute attente, il s'agit d'un jeu online. Doom Eternal, une sorte de suite au Doom de 2016, a été annoncé. Vu comme je me suis amusé sur ce dernier, il est impensable pour moi de passer à côté de Doom Eternal, dont la date de sortie est encore inconnue. Enfin, Bethesda a annoncé deux jeux. Starfield, un jeu se déroulant dans l'espace, et The Elder Scrolls VI. Bon, seulement en montrant les logos, mais c'est quand même mieux que le méchant Nintendo et son annonce de Metroid Prime 4. Bref, Bethesda, il faut pas faire de conférence à l'E3 si vous n'avez rien à montrer. Même si ça fait passer un peu le temps à voir la vidéo de Devolver qui pour le coup arrive à faire rire même à 5 heures du matin. Pas grand chose à dire sur le PC Gaming Show. C'était blindé de jeux bizarres comme Man Heater, un jeu où on contrôle un requin et où le but c'est de manger les gens. Sinon, il y avait Anno 1800, Hitman 2 et l'annonce qui m'a vraiment fait plaisir, l'arrivée de la série Yakuza sur PC. Ubisoft n'a également pas montré quelque chose de très attrayant. Beyond Good and Evil 2 a l'air génial, nous sommes d'accord. Mais pas The Crew 2 et pas The Division 2 qui ont pourtant occupé un bon gros moment de la conférence. Skull & Bones semble plus prometteur que Sea of Thieves. Mais à quoi ça ressemble quand on n'est plus dans son bateau ? Est-ce qu'il y a de la chasse au trésor, des batailles à l'épée sur des îles ? J'espère que Skull & Bones proposera beaucoup plus que des batailles navales. Trial Rising a l'air très bien et cette fois il sort sur une console adaptée à son format de jeu. Mais je ne vais pas dire de quelle console il s'agit car si je précise que c'est la Switch, je risque de passer pour un fanboy. Starlink Battle for Atlas aurait également de l'intérêt sur cette console puisqu'il a quand même Star Fox dans sa version Switch. Le jeu sort le 16 octobre 2018. Assassin's Creed Odyssey a l'air vraiment très bon. C'est beau, le côté RPG est renforcé avec des choix dans les dialogues. Une personnalisation plus poussée pour l'Avatar. Ubisoft n'a pas attendu deux ans pour sortir ce jeu mais il faut croire que ce n'était pas nécessaire cette fois. Le jeu fait envie et il faut l'avouer. Il sort le 5 octobre 2018. Pas de One Morphing cette année, pas de Splinter Cell, pas de Watch Dogs 3. Même les surprises qui ne devaient pas nous surprendre nous ont surpris parce qu'elles n'étaient pas là. Je crois que ce sera mieux l'année prochaine pour Ubisoft. Square Enix n'a rien fait d'intéressant. On n'a pas appris grand chose sur Dragon Quest 11, ni sur Kingdom Hearts 3, Just Cause 4, Shadow of the Tomb Raider, Captain Spirit et Octopath Traveler qui étaient de toute façon présents aux conférences des constructeurs. Il y a quand même eu l'annonce de deux jeux, même si les infos étaient très limitées. The Quiet Man des créateurs du premier Prey et Babylon's Fall de Platinum Games. De grosses annonces c'est vrai, mais on sait tellement peu de choses sur ces jeux qu'on ne peut pas en cerner le potentiel. Pourquoi faire une vidéo pour annoncer deux jeux ? C'est pas une idée très judicieuse je trouve. Puisque nous parlons de ça d'ailleurs. Merci Nintendo de mettre en avant un jeu tiers comme Daemon Cross Machina, un jeu de mecha par des anciens de Armour Radcore. Merci Nintendo pour Fire Emblem Treehouse, il est également comme on pouvait espérer. Et on pardonne ce report au printemps 2019. Merci Nintendo de soutenir les indépendants avec Overcooked 2, Killer Queen Black, Hollow Knight. Merci Nintendo de mettre en avant les jeux à succès comme Dragon Ball FighterZ et Fortnite. Merci pour ce DLC de qualité pour Xenoblade Chronicles 2 qui va même sortir en boîte. Ces 15 premières minutes du direct étaient intéressantes. Mais Nintendo, ce n'était pas un Smash Bros direct qui était promis, mais un Nintendo direct. Pourtant avec 45 minutes, on en a eu 25 dédiés à Super Smash Bros. On a appris beaucoup de choses sur Super Smash Bros Ultimate. Ce jeu était un fantasme qui paraissait impossible, mais la présence de Nintendo était limitée pendant cette E3. Un jeu multiplateforme était rarement annoncé pour la Switch. Starlink qui sort en octobre a un intérêt à être pris sur Switch avec son Star Fox. Trial Rising qui sort en février 2019 peut être très intéressant sur Switch. Team Sonic Racing a l'air très bien aussi. Pourquoi ne pas le prendre sur Switch ? Tales of Vesperia Definitive Edition est un jeu 360. Sur Switch, on a ce légendaire RPG en portable ou sur la télé. C'est sans doute la meilleure version possible. Yoshi est reporté en toute discrétion à 2019 alors qu'il devait sortir cette année. The World and Wii U Final Remix n'a toujours pas de date. Dragon Ball FighterZ non plus. Pourtant ce sont des jeux de fin d'année. Comme Super Mario Party, Pokémon Let's Go, Super Smash Bros Ultimate, Xenoblade Chronicles 2, Tournaz The Golden Country. Mais bon sang, où était Metroid Prime 4 ? Où était Bayonetta 3 ? Quand le jeu de Retro Studios va enfin être montré ? Il va vraiment falloir 5 ans pour un jeu de course Star Fox ? C'est une plaisanterie ? Bon, par contre, au sujet de Super Smash Bros Ultimate, il y a des améliorations de gameplay avec le Air Dash, une nouvelle gravité, le petit saut qui mène de la stratégie en terme de compétitif. Le jeu est plus dynamique, se rapprochant de Melee. Il y a un mode solo différent des autres jeux avec de nouveaux persos, une nouvelle bande son, de nouveaux stages, de nouveaux modes de jeu. Les haters de Nintendo n'ont pas joué à Super Smash Bros Ultimate, contrairement aux rédacteurs qui les contredisent. De plus, eux ont joué au Super Smash Bros précédent, ce qui est rarement le cas des gens qui aiment bien cracher sur Nintendo. Que ça plaise ou non, Super Smash Bros Ultimate est un nouveau Super Smash Bros, et pas un bête portage du jeu Wii U. Ça fait des mois que ces gens affirment le contraire, et maintenant qu'ils ont le nez dans leur propre extrément, ils jouent la carte du déni. Mais qu'ils continuent, ni une évidence, ça n'altérera jamais la réalité. En tout cas, Nintendo dénigre le 3, le prouve, et nous, nous sommes surpris comme d'habitude. Je crois que je n'arriverai jamais à m'y faire. Nintendo, comme à son habitude, refuse de montrer les jeux à venir dans un an, alors que les autres constructeurs ont probablement montré des jeux des prochaines PlayStation et Xbox. Pourquoi vouloir faire différemment des autres quand ça ne plaît ni aux joueurs, ni aux actionnaires ? Il y a des jeux à venir, il faut les montrer même s'ils sortent dans un an. Le jeu du silence, ça ne donne pas envie d'acheter une console. Sony nous avait prévenu, le showcase serait autour de The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Death Stranding et Spider-Man. Spider-Man, comme à son habitude dans les conférences Sony, est présenté comme un jeu chiant blindé de QTE. Ce n'est pas le cas heureusement, et le jeu nous le prouvera le 7 septembre 2018. The Last of Us Part II est super violent, super crypté, super beau. Qu'est-ce qu'il apportera de plus que le premier The Last of Us du coup ? J'espère au moins des énigmes plus soignées pour progresser, et un minimum d'exploration quand même. Bref, si Naughty Dog voulait au moins faire l'effort de proposer un jeu vidéo, et pas une espèce d'atrocité obligatoire pour suivre une bonne histoire, ce serait pas mal. En tout cas, pas de date de sortie pour ce jeu qui sera très certainement au lancement de la PS5. Death Stranding, le jeu du Deo Kojima, a montré du gameplay. On avait la promesse d'avoir un nouveau genre de jeu, et il semble que la promesse ait été tenue. Par contre, si c'est peut-être bien à jouer, à regarder c'était horriblement ennuyeux. Pas de date de sortie encore une fois pour probablement les mêmes raisons. Enfin, Ghost of Tsushima n'a pas de date de sortie et c'est bien dommage. Le jeu a tout pour lui. Son système de combat a l'air très intéressant, et aussi différent de jeux comme Nioh et Sekiro Shadow Die Twice. L'histoire semble pleine de bouleversements, et les graphismes, c'est impressionnant. Je sais pas si c'est de la PS4 Pro ou de la PS5, mais c'est une claque. C'est clairement la bonne surprise de l'E3 de Sony. Côté tiers, pas énormément de choses à noter, mais tout de même de belles choses, comme l'annonce de Nioh 2, déjà annoncé alors que le premier vient juste de sortir. Le remake de Resident Evil 2 a l'air terrifiant, et le sort très bientôt puisqu'il sort le 25 janvier 2019. Control est le nom du prochain jeu de Remedy, qui semble être dans la veine de Quantum Break. Kingdom Hearts 3 a révélé le monde de Pirates des Caraïbes, le jeu est très beau. Il aura droit à un pack regroupant tous les jeux et même une PS4 Pro Collector. Le reste n'est pas particulièrement intéressant, du moins pas assez pour être souligné. Il y a eu 2-3 jeux VR, mais on a bien compris que le support est décédé. La conférence de Sony n'était pas ouf, mais bien meilleure que l'année dernière. On voit que la limite commence à être atteinte, la PS5 arrive. En ce qui concerne Microsoft, je vous dois des excuses. Ça fait des années que j'expliquais que Microsoft était en train de sortir du marché des consoles, mais pas du tout. Microsoft a juste abandonné l'idée de sauver la Xbox One depuis le début. Ce manque d'ambition depuis des années, c'était juste pour éviter de gaspiller des ressources pour une cause perdue. L'avenir s'annonce prometteur. La meilleure prestation de l'E3, c'était sans éviter Microsoft. Quel bilan tirer de cette conférence ? 343 Industries a joué sur les mots en annonçant que Halo 6 était loin d'être prêt. On a tous cru que Halo ne serait pas présent à cette conférence. En réalité, le prochain gros opus arrive. Il s'appelle Halo Infinite, tourne autour de l'histoire du Master Chief et est conçu avec un nouveau moteur nommé Sleep Space Engine. Le jeu n'ayant pas de date de sortie annoncée, il pourrait très bien sortir sur la prochaine Xbox, en plus de la Xbox One et de Windows 10. Autre annonce plutôt convenue chez Microsoft, Gears 5. Le jeu est magnifique. Il permet la coop en local ou en online. Il promet de la 4K et 60 images par seconde, ceci dès 2019. D'ailleurs, Microsoft ne s'arrête pas à ça, puisqu'il y a également un jeu Gears sur smartphone et tablette, et un autre pour Windows 10. On voit que Microsoft mise beaucoup sur cette licence, mais ce n'est peut-être pas une bonne chose. Le genre du jeu fait que c'est extrêmement répétitif, et multiplier les opus va probablement dégoûter beaucoup de monde. Je pense que The Coalition a le talent nécessaire pour faire autre chose que du TPS bourrin. J'espère vraiment pour eux qu'ils arriveront à faire autre chose, ou au moins à renouveler la licence Gears of War. Encore prévisible, Forza Horizon 4, donc les rumeurs étaient fausses. Ce n'est pas le 5, ça ne se déroule pas au Japon, c'est au Royaume-Uni et le jeu a l'air fantastique. Je peux vous dire que si un jeu de bagnole me fait envie, c'est vraiment que le jeu a l'air bien. Non seulement il propose tout ce qui plaît déjà dans Forza Horizon, mais en plus le jeu cette fois a les 4 saisons qui ont une influence sur ce qu'on pourra faire dans le jeu. Il sort le 2 octobre 2018. Enfin, le quatrième jeu Microsoft Studios annoncé durant cette conférence était complètement imprévisible. Il s'agit d'un nouveau Battletoads jouable à 3 en coop, et qui se déroule dans un univers dessiné à la main. Ça sort en 2019. J'en étais au stade où il me paraissait inconcevable que Microsoft offre un nouvel opus d'une des mythiques licences d'horaire. Et pourtant ça arrive, Battletoads revient après plus de 20 ans d'absence. Pour les jeux qu'on avait déjà vu, Orion the Will of the Wisps, toujours aussi beau, arrive en 2019. Sea of Thieves aura droit à des DLC gratuits, en espérant qu'un jour le jeu ait de l'intérêt. Cuped aura un DLC, l'occasion de s'aller à nouveau. Et enfin, Crackdown 3 n'a pas l'air si mal, il ressemble un peu à Saints Row, à voir à sa sortie en février 2019. Les tiers étaient très présents chez Microsoft, et pas pour n'importe quel jeu. C'est sûr, un jeu de skate a par exemple été annoncé durant cette conférence. Metro Exodus et Shadow the Tomb Raider ont pu démontrer encore une fois à quel point leur seul atout, c'était les graphismes et potentiellement l'histoire. Même si déjà, c'est moins gagné à ce niveau. Le premier sort le 22 février 2019, soit le même jour qu'Antem et Days Gone. Quant au second, il sort le 14 septembre 2018. Just Cause 4 a été annoncé. Le jeu semble plus sérieux que Just Cause 3 et sort très rapidement après son annonce, puisqu'il est programmé pour le 4 décembre 2018. Dying Light 2 a été annoncé. Cette aventure en coop permettra cette fois de choisir le futur de son monde, ce qui permet au jeu de gagner en rejouabilité. Cyberpunk 2077 est enfin de retour. Monde ouvert à la première personne, les infos sur le jeu tombent de manière bien étrange. Il n'est en revanche pas près de sortir. 2020 semble assez optimiste pour ce jeu qui semble tailler pour les prochaines consoles plus que pour la PS4 et l'Xbox One. Et c'était loin d'être tout car Microsoft a également mis en avant beaucoup de jeux japonais. On notera Sekiro Shadow Die Twice, le jeu de From Software et surtout Hidetaka Miyazaki. Père de Demon's Souls, le premier Dark Souls et Bloodborne. Le jeu semble proposer des combats techniques comme dans Dark Souls et un univers tiré du Japon féodal. Une époque que j'adore personnellement. Devil May Cry 5 a été annoncé pour le printemps 2019. L'univers Devil May Cry semble différent mais pas le gameplay qui a l'air très nerveux. Si vous voulez un jeu vidéo sur des animés, le choix artistique évident à faire c'est le Cell Shading. Mais ce n'est pas évident pour les développeurs de Jump Force, une abomination qui pique bien la rétine. Kingdom Hearts 3 était présent à la conférence Microsoft et pour présenter le temps attendu Monde de la Reine des Neiges. Le jeu sort le 29 janvier 2019. Un petit décalage qui servira à nous mener à un jeu qui pourrait bien potentiellement devenir le meilleur action RPG. Nier Automata arrive enfin sur Xbox One, dans une édition Become As Gods, avec tous les DLC mais uniquement dématérialisés. Le truc qui me fait hurler pour aucun mis sur Switch. Donc jeu compatis avec vos joueurs Xbox. Mais ça ne sera pas le cas de Tales of Vesperia Definitive Edition, l'édition sortie sur PS3 uniquement au Japon. Les jeux indépendants étaient également présents mais en retrait. Below, Ashen et Tunic semblent arriver, mais sans plus de précision. Enfin, et c'était le plus intéressant dans cette conférence, Microsoft regarde vers l'avenir. C'est dit, l'année prochaine on aura une nouvelle console. Dans les années à venir, ça ne s'arrêtera pas et Microsoft Studio reprend de l'importance. Bon, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais espérons que cela ne se reproduise plus, que le meilleur arrive à ces studios. Playground Games travaille déjà depuis des années à Microsoft. Ce studio produit des Forza Horizon qui sont excellents. Undead Labs aussi travaille depuis des années à Microsoft. Si State of Decay 2 est loin d'être brillant, peut-être que Microsoft donnera les moyens au studio de faire du travail de qualité. Compulsion Games travaille également sur le prometteur We Happy Few. Avec les moyens de Microsoft, ce sera intéressant de voir ce qu'ils font. Microsoft a également créé un studio qui porte bien son nom, The Initiative. Ce studio est notamment composé d'anciens play de Crystal Dynamics. Enfin, Microsoft rachète Ninja Theory, le studio qui a fait avec peu de moyens Hellblade Senua's Sacrifice. Un studio qui avec du budget pourrait réaliser les jeux les plus impressionnants dans les années à venir. C'est sûrement le meilleur achat de Microsoft pour la branche Xbox depuis bien longtemps. Si Microsoft tient ses promesses, c'est-à-dire de laisser les esprits créatifs s'exprimer tout en les soutenant financièrement, les jeux à venir pour les prochaines Xbox et Windows 10 seront très intéressants. La liste des studios first party Xbox ne fait plus pitié, c'est un très bon signe. Le monopole de Sony est attaqué, c'est une très bonne chose. En tout cas, si presque la moitié de ma vidéo est dédiée à Microsoft, ce n'est pas pour rien. Clairement, ce sont les seuls à avoir fait beaucoup d'efforts cette année pour l'E3. Les autres n'avaient vraiment pas grand chose à montrer. J'espère que ça veut dire au moins une chose. Les nouvelles PlayStation et Xbox arrivent. Les jeux à venir sont préparés pour ces consoles. Du moins, j'espère que c'est ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 1 1